Ce qu'il faut absolument, et c'est tout l'intérêt du plan fibre en France, c'est qu'il se développe, il se déploie avec un souci d'équilibre territorial. Il serait faux de penser que la fibre devrait être réservée aux entreprises, aux data centers, aux entreprises de la high-tech, et que le monde rural, par définition, pourrait se contenter de quelque chose d'un peu moins performant. Le sujet, c'était de réactualiser le plan France Très Haut Débit tel qu'il était écrit, et de le prolonger, d'imaginer quel pourrait être l'avenir au-delà de 2022, puisqu'il était convenu à l'origine du plan France Très Haut Débit qu'il y aurait du Très Haut Débit pour tous en 2022. L'objectif du rapport, c'était donc à la fois d'actualiser le plan France Très Haut Débit, de faire un instantané de la situation dans laquelle aujourd'hui le pays est, en termes de couverture numérique, et puis de prolonger, et de prolonger en intégrant notamment l'ensemble des connaissances que nous avons en matière de technologies alternatives à la couverture filaire et fibre, c'est-à-dire la montée en débit, la boucle locale radio, et on a même auditionné les gens de Microsoft avec leur logique Whitespace TV. La fracture numérique, elle commence par un problème de formation, c'est-à-dire comment on s'approprie les outils. Vous avez ceux qui sont très à l'aise avec les outils, ceux qui vivent avec en permanence, et puis ceux qui n'y comprennent rien, donc il faut aider les seconds, et peut-être que les premiers d'ailleurs peuvent le faire. Enfin, je veux dire, il y a des modèles à inventer en matière de pédagogie. Ensuite, il y a d'autres fractures numériques, c'est celle de la vitesse, c'est celle de la technologie en elle-même, elle a toujours peu ou prou existé. Vous avez des territoires qui étaient plus ou moins dotés en termes de couverture numérique. Le tourisme, ça recouvre des réalités de territoire qui ne sont pas simplement les métropoles et les centres-villes. Et on le voit, les start-up qui aujourd'hui participent au Monde de Demain en créant de nouvelles applications, en développant de nouveaux usages, elles émergent de quelque endroit que ce soit du territoire. Et si on veut que nos entreprises soient compétitives de la TPE à la PME, eh bien il faut que les territoires soient couverts. L'idée, c'est que chacun puisse apporter le plus qu'il compte apporter sur son terrain. Je ne veux pas m'immiscer dans les stratégies de l'entreprise. Les opérateurs ont fait des choix, leurs modèles économiques ne sont pas les mêmes. Il ne s'agit pas pour moi d'apporter une critique sur un modèle économique qui favoriserait plutôt le mobile et d'autres encore le filaire. Ceux qui investissent massivement sur le contenu, ceux qui en font beaucoup moins et se concentrent sur l'infrastructure. De sorte qu'en France, je pense qu'on a la chance d'avoir des opérateurs nationaux et régionaux qui chacun apportent de la valeur ajoutée pour améliorer l'expérience client. Le rôle de l'État en la matière, il a bien des choses à faire. En matière législative, autour de l'éthique, s'agissant entre autres de l'intelligence artificielle, autour de bien des sujets, il aura probablement à intervenir. Il est le régulateur, avec certaines autorités, sur le déploiement du numérique en France. Mais chaque pays, aujourd'hui, fait des choix. L'Allemagne vient de lever un plan de 100 milliards d'euros pour couvrir son territoire. Les États-Unis font d'autres paris. La France a fait le choix et assumera un choix. Ça a été redit par le président au mois de juillet et réaffirmé dans le courant de l'été par à la fois Mounir Majoubi, mais encore M. de Normandie. Ils font le choix, volontaire, de couvrir le territoire en bon débit d'ici la fin 2020 et en très haut débit pour tous d'ici 2022. Notre ambition avec l'Ordre de la Rodière, c'est d'écrire la page d'après. En tout cas, c'est de donner le point de rendez-vous supplémentaire. C'est 2025 et c'est le droit au débit, la fibre pour tous.